Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type d'émission sur la chaîne de Merugezu, les sur le grill. C'est l'équivalent de test classique que tu retrouves ici et là sur internet et sur YouTube, etc. L'avantage pour nous comme pour vous, c'est que, vous l'aurez remarqué, chez Merugezu, on a zéro contrainte de deadline, et du coup on peut bien poncer un jeu avant de pouvoir en parler ici ou sur les podcasts. A vous donc de choisir votre format préféré, soit vous lisez en écoutant de la musique, soit vous écoutez nos douze voix en... en faisant rien d'autre. Aujourd'hui, on va s'attarder sur un jeu qu'on a étonnamment très peu évoqué jusque là chez Merugezu, si ce n'est à travers un article lors de son annonce l'année dernière. Si j'ai préféré ne pas trop en parler auparavant, c'était pour mieux déblatérer dessus une fois sorti, et après des mois d'attente, des comptes à rebours sur Twitter et des heures à écouter quelques morceaux du jeu, nous y voilà enfin. Sonic Mania, sorti le 15 août sur PS4, Xbox One et Switch, et deux semaines plus tard sur PC. Ces deux semaines sont dues au fait que Sega a décidé d'installer un petit DRM qui fait chier, histoire de freiner les instincts libertaires de certains. Si vous suivez un petit peu Merugezu, vous devez le savoir, Sonic c'est ma série de cœur depuis que je suis gosse. Pour tout vous dire, mes parents jouaient beaucoup à Sonic quand ma mère était enceinte de moi et ma cousine était persuadée qu'ils allaient m'appeler Sonic, et c'est pas une blague. Né quelques mois avant Sonic 2, j'ai littéralement grandi avec le hérisson bleu, j'ai sué sang et eau pour arriver au bout de Sonic 3 et Knuckles, frissonné quand l'orgue de Sonic Adventure m'a pourchassé pour la première fois, bref j'ai Sonic dans la peau. Et de ce fait, j'ai très vite été confronté à ces gens qui ne cessent de ressasser le passé et de chier sur la licence sans comprendre que Sonic c'est comme la tartiflette. Soit ça t'écœur et t'y toucheras jamais, soit t'en bouffes et t'en faire péter le bide. Et même si j'ai déjà été confronté à quelques fournées pas fraîches, je suis toujours partant pour prendre du rap. Et l'avantage de Sonic Mania c'est qu'il a justement été conçu par de gros amoureux de tartifs de Sonic. Sega a confié les rênes à des fans, des vrais, le genre à pas avoir honte de porter une boucle de ceinture Sonic à un mariage. De tout le lot, le personnage fort de cette nouvelle formation c'est Christian Whitehead qu'on connait aussi sous le nom de Taxman. C'est un mec qui a passé des années, caché derrière sa grosse touffe de cheveux, à traîner sur des forums, en contribuant à la communauté avec des modes et des fangames. Son boulot est finalement arrivé aux oreilles de Sega qui lui a du coup chargé de réaliser les excellents portages mobiles de Sonic 1, Sonic CD et Sonic 2, avec un certain Head Cannon qui est lui aussi d'ailleurs sur le projet Mania. C'est ce qu'on appelle chez nous des gars sûrs. Et pas des gros boutons rouges, comprendra qui pourra. Mais cette fois finis les portages puisque les gars ont eu pour mission de réaliser un jeu anniversaire. Alors ouais, encore un. Mais là où Sonic Génération avait un peu le cul entre deux chaises, Mania cherche à taper dans le transgénérationnel avec l'époque 16 bits. Quasiment tout le monde a joué un jour à Sonic sur la Sega. Sonic Mania c'est donc un retour aux sources, un hommage à une époque où on avait moins de bides et plus de cheveux. C'est donc de cette façon que sera cuisiné le jeu sur notre grill. Comme un jeu hommage et non comme un véritable nouveau Sonic. La notion d'hommage est importante, on sait comme les nostalgiques peuvent être tâtions. Oubliez donc Boost, Homing Attack, Grind, Chaos et autres Werehog. Faut que ce soit tout pareil. Le jeu propose de jouer avec Sonic, Tails et Knuckles, les trois protagonistes de Sonic 3 et ils ont pour l'occasion des sprites légèrement retravaillés. Sonic de son côté s'est permis d'apprendre une nouvelle technique, le Drop Dash. Pour la faire courte, l'atterrissage dans un saut c'est souvent un petit temps mort dans les Sonic et le Drop Dash permet à Sonic de se mettre en boule dès qu'il pose un pied à terre et donc de prendre de la vitesse directement tout en niquant les ennemis devant lui. Ça peut paraître anodin mais ça dynamise énormément l'action. Dommage toutefois la technique devient inutilisable dès que Sonic récupère l'un des fameux boucliers élémentaux de Sonic 3. Pour rester sur l'héritage de Sonic 3, les épisodes Megadrive ont toujours brillé par leur level design qui s'est d'ailleurs complexifié avec cet épisode. La formule était plus labyrinthique, elle désorientait totalement le joueur et au bout de 20 secondes il était incapable de dire où se trouvait le début et la fin du niveau, un peu comme si on l'avait foutu dans un magasin Ikea. Mania a repris exactement cette même recette. Elle peut s'avérer frustrante de temps en temps tant on subit l'environnement sur nos premières parties mais elle devient comme d'habitude délicieuse quand on apprend à dompter ce qui nous entoure. Cette philosophie du level design met aussi un gros stop à tous ceux qui disent que Sonic c'est un jeu où il faut juste presser avant et sauter de temps en temps pour arriver au bout du niveau. Sans aller aussi loin que Sonic CD dans son côté exploration, Sonic Mania requiert lui aussi de bien être attentif à notre environnement, les spécial stages étant très souvent planqués dans des endroits hors du cheminement traditionnel. Puisqu'on évoque les spécial stages, ces derniers sont réalisés dans une très jolie 3D de style 32 bits qui n'est pas sans rappeler le fameux Sonic Air. On appréciera le fait que l'équipe soit pas tombée dans la facilité en proposant un énième pipeline à la Sonic 2. Néanmoins on regrette un peu de pas avoir une chanson chantée à la Sonic Air à la... Mais ça c'est du caprice de fanboy. Le fan service. Dans un jeu qui reprend une formule déjà existante, c'est là que se trouve le nerf de la guerre au final. Le jeu prend toute sa saveur quand tu te mets à gueuler. Oh mais ils ont pensé à ça mais non ! Le fan service passe d'abord par les niveaux. Le jeu en propose 12. 8 old school et 4 inédits. C'est un nombre correct, ce qui permet de faire le jeu en espaçant ses sessions ou en le tapant d'une traite à l'ancienne. Il était évidemment très difficile de choisir 8 niveaux classiques parmi 37 mais dans l'ensemble les gars ont visé juste. Il y a bien quelques déceptions et incompréhensions mais c'est de la subjectivité totale. Par contre, il y a quelque chose qu'on peut pas laisser passer, la non-présence d'Icecape, la zone iconique de Sonic 3 avec la fameuse descente en snowboard. J'ai arpenté les niveaux en me demandant à chaque début de zone, bah elle arrive quand Icecape ? Mais au final qu'importe parce que l'équipe a su se racheter en offrant des centaines de petits détails, parfois immenses, parfois minuscules dans les niveaux, qui ont fait crépiter mon coeur de fan. Des allusions à Street of Rage, à Daytona USA, à Sonic the Fighters, à la Game Gear, à des memes d'internet. Certains boss entiers sont du biscuit pour les otakus comme dirait l'autre. Tu souris en jouant, tu te sens compris, tu penses à ces gens qui se moquaient de toi mais qui ne verront jamais plus méta que Luigi en train de faire un dab. Les boss d'ailleurs, malgré leur qualité assez inégale, en même temps il y en a quand même 27, réserve de très belles surprises, ce repris des anciens épisodes ne sont pas de vulgaires copiés-collés comme dans Sonic 4 par exemple. Les quelques zones inédites sont quant à elles presque toutes réussies. Presque, parce que Titanic Monarch c'est un naufrage. Tu l'as ? A vrai dire, quand on les voit, on en vient à regretter de pas avoir eu un jeu complet avec uniquement des nouvelles zones. Les musiques des niveaux signées par Tee Lopez, qui est lui aussi un fan qui publiait des remixes de Sonic sur internet, sont exceptionnellement justes et collent parfaitement à l'univers de la série. Mention spéciale à Mirage Saloon Act 2 que vous devez normalement entendre dans le fond, les équipes artistiques de leur côté semblent avoir pris le kiff de leur vie et sur ce point Sonic Mania est une chapelle 16 pixelisée. C'est beau ! Je le disais en jouant ! C'est beau putain ! C'est un travail d'orfèvre, rien n'est laissé au hasard jusqu'aux animations des trois persos. Il arrive que certaines de ces animations soient utilisées qu'une seule et unique fois dans tout le jeu et pourtant elles sont réalisées avec une grande minutie. C'est splendide. C'est d'ailleurs quand on voit le travail réalisé sur la partie visuelle qu'on en vient à se demander comment la même équipe a pu laisser passer autant de bugs. A l'heure où ce test est rédigé, aucun patch sur les versions console n'est sorti et certains bugs viennent encore pourrir l'expérience. En vrai qu'il m'est arrivé de mourir sans raison en assénant le dernier coup à un boss et de devoir recommencer ce même boss jusqu'à trois fois avant que le bug disparaisse comme il était arrivé. Une autre fois, le jingle de fin de niveau s'est lancé, en plein milieu d'un acte et a laissé place à un grand silence pesant. Ces deux bugs-là ne sont qu'un échantillon de ce que j'ai pu rencontrer au cours de mes 30 heures de jeu. Malheureusement, dommage, au moment des captures, j'ai pas réussi à en recapturer un mais croyez-moi sur parole néanmoins. Alors oui, le patch est déjà en route et est sorti avec la version PC mais quand bien même, quand on veut se la jouer old school, on le fait jusqu'au bout et les Sonic 16 bits n'avaient pas le luxe de mise à jour. Pour rester sur les rares déceptions que m'ont apporté le jeu, évoquons les bonus. Ils se déverrouillent en obtenant des médailles en Blue Sphere, le fameux spécial stage de Sonic 3. Malheureusement, les bonus ne sont pas à la hauteur des efforts déployés pour les obtenir. Je m'attendais pas à en avoir donc ils ont le mérite d'exister mais ne serait-ce que l'habituelle galerie d'artwork aura été la bienvenue. Un soundtest en guise de bonus, sans déconner les gars, ça se met dans les options normalement. On retiendra juste le debug mode qui transforme le jeu en véritable sandbox et sur lequel je me surprends à passer pas mal de temps à faire n'importe quoi. C'est super rigolo de faire n'importe quoi, regardez là, tac tac tac. Heureusement, le jeu a suffisamment à offrir en termes de replay value du fait de son ADN même. Les Sonic DD, c'est le jeu sur lequel on aime revenir. Maîtriser leur level design prend du temps et on peut passer des heures et des heures à essayer encore et encore d'optimiser son parcours pour prendre pleinement son pied. À ce sujet, un mode contre la montre avec fonctionnalité online et de la partie et ça c'est vraiment cool. Pour conclure, Sonic Mania est un excellent Sonic et rempli on ne peut mieux son rôle d'hommage aux épisodes 16 bits. Il est fidèle au jeu qu'il représente, parfois trop. C'en est frustrant, on se dit qu'une vraie suite à la quadrilogie originale aurait pu être exceptionnelle. Mais rien n'est perdu et il ne fait aucun doute que le succès de cet épisode, Sonic le mieux reçu par la presse depuis 15 ans, il faut le rappeler, ouvrira de nouvelles portes à tous ces gens talentueux. En attendant, Christian Whitehead bosserait avec les équipes de Freedom Planet 2 qui est une suite d'un espèce de Sonic Light qui est sorti sur PC en 2014. Mais surtout, Sonic Mania charme le fan de bien nombreuses façons et c'est sûrement ce que j'attendais le plus de lui au final. C'est une pochette surprise géante remplie de délicieuses attentions. Si vous avez de merveilleux souvenirs sur les épisodes Megadrive, vous allez adorer le jeu. Si à l'inverse, vous n'avez jamais aimé Sonic, Mania n'y changera rien du tout puisque la formule est quasi identique. Enfin, si vous n'aviez jamais sauté le pas, c'est l'épisode rêvé puisque tout vous semblera inédit, sacré vénard que vous êtes. Attention toutefois à ne pas être rebuté par la difficulté du titre. Elle est somme toute dans la moyenne de la série mais elle peut surprendre quand on ne s'y attend pas. La série de Sonic, ce n'est pas une série qui est tendre avec les nouveaux venus et c'est même dit dans le manuel du jeu d'ailleurs, il faut s'entraîner et persévérer pour prendre du plaisir. Faites-moi confiance, accrochez-vous car il n'y a rien de plus grisant que de traverser ces magnifiques niveaux à toute vitesse. C'est tout pour ce premier épisode de Sur le Grill. Alors, il n'y aura pas de fréquence régulière sur le grill, ça dépendra des coups de cœur et des coups de gueule de chaque membre de la rédaction. Pour parler des autres contenus de la chaîne YouTube, figurez-vous que très prochainement, un épisode de Théo Le Fou va débarquer. Le troisième épisode, c'est un énorme comeback pour nous. Et après la petite pause estivale d'un mois qu'il y a eu au mois d'août, la biobiothèque sera de retour fin septembre avec un neuvième épisode qui sera sur... Allez, on peut vous le dire, elle sera sur Yuzo Koshiro, le fameux compositeur des mythiques musiques de Street of Rage 1, 2 et 3, entre autres. Pour ne pas rater ces vidéos et tous nos autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner partout où c'est possible. On vous met le lien en description comme d'habitude. D'ici là, portez-vous bien et vive la merguez ! Sous-titrage Société Radio-Canada